Mesdames et messieurs rassemblez-vous au centre de la place pour un spectacle incroyable un cabaret sur mes névros et mon rapport au sexe et non je rigole il s'agit d'un spectacle sur la réforme de l'assurance chômage je sais que ça l'air nettement moins fun mais c'est pourtant bien rigolant vous manquez peut-être le meilleur spectacle de votre vie et vous vous en voudrez jusqu'à la fin de bonjour au centre de la place mesdames et messieurs si vous ne venez pas je mets fin à mes jours en direct mais sinon je ne fais pas et je ne m'en pas les pouilles attention on est trop nombreux là C'est parti ! C'est une fois que je me remercie ou pas ? Bravo ! Allez, cassez-vous ! Bienvenue ! Dans votre émission préférée ! La désaccupeuse ! Ouvrez les yeux, regardez les choses en face ! Que le monde devient fasciste ! Présenté sur France SOS ! Nous sommes à Strasbourg ! Il est midi et demi ! Nous sommes le 22 mai 2021 ! Nous sommes surtout dans la merde ! Nous sommes le 22 mai 2021 ! Alors on fête quoi aujourd'hui ? On fête la mort de nos droits sociaux, c'est vrai ! Mais pas que ! Mais pas que monsieur ! On fête aussi l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage en Martinique ! Mais personne n'en parle ! Parce que tout le monde s'en fout des colonies france... Oups, pardon ! Des territoires d'outre-mer ! 22 mai 2021 ! Aujourd'hui, émission très spéciale ! Sur notre petit chouchou ! Sa-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha ! Stop aux onomatopées ! Parlons de mon petit amour ! réforme, assurances, chômage ! Aussi ! Aussi sur Novèque, mise à mort des salariés en emploi discontinu ! On accueille aujourd'hui sur notre plateau Abroise Croisa ! Bonsoir, bonsoir Jacqueline ! Ce n'est pas mon prénom ! Abroise Croisa ! Vous inventez la sécurité sociale en 1945, si je ne me trompe pas ! Et ça peut m'arriver de me tromper ! J'ai déjà confondu en direct hier Gérard Darmanin et Mussolini ! Alors oui, ils ont des points communs, mais ils n'ont pas le même prénom ! Allez-y Ambroise ! Alors effectivement, le principe c'est ça ! Tu cotises en fonction de tes moyens et tu perçois en fonction de tes besoins ! Alors, bah oui ! Bravo ! Merci d'avoir mis la sécurité sociale en place ! Alors, j'ai pas fini ! En 1958, on a du coup l'assurance chômage ! Alors, le principe c'est encore très simple ! Vous travaillez 3 mois, et bah c'est régularisé sur 12 mois ! Merci d'avoir mis ça en place ! Merci Ambroise ! Malheureusement, je suis désolée Ambroise, je dois vous annoncer que depuis 1958, cette réforme n'a eu de siège que d'être réformée ! Il faut bien que les chômeurs se bougent un peu, non ? Monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça, dis donc ! Déjà parce que tout simplement, mathématiquement, mathématiquement, bien sûr, c'est complètement faux ! Et oui, 87% ! 87... 87% des Français sont aujourd'hui en contrat court ! Ce qui induit nécessairement des courtes périodes de chômage ! Sauf qu'avec cette réforme, plus vous êtes au chômage, plus vous êtes précaires ! Et pour les précaires, c'est une véritable chute sans fin ! Moi, je suis saisonnière ! Ça fait partie de mon travail d'avoir des contrats courts et des périodes d'inactivité ! Eh bah, désolée madame, vous n'aviez qu'à être cadre ! Il faut faire s'activer les chômeurs ! Mais, je ne suis pas une chômeuse ! Ça fait littéralement partie de mon travail ! Je ne suis pas une chômeuse ! Qui a la parole ? Je montre ce que je souhaite montrer ! Je représente les médias français en général ! Mais madame, puisque vous prenez la parole, allez-y ! Venez parmi nous ! Ah bah si ! Si t'interromps mon émission, maintenant t'assumes, s'il te plaît ! Bravo ! On peut l'applaudir ! Alors madame, comment vous vous appelez ? Cindy ! Je sais que vous vous appelez Cindy, car vous êtes actrice et mon amie ! Tout est écrit à l'avance ! Je vais vous présenter ici le cas le plus compliqué d'emploi discontinu ! Tout à fait, Safine ! J'ai enchaîné 3 mois de CDD avec 18 mois de chômage, puis 3 mois de CDD payés au SMIC ! Alors oui, j'avais inventé le SJR ! Qu'est-ce que c'est le SJR ? C'est le salaire journalier de référence ! Ça va être une moyenne ! Et en fait, vous allez percevoir un SMIC journalier de référence ! Calculé sur les jours où vous travaillez ! Malheureusement, avec cette réforme, le SJR va être calculé avec la somme des jours travaillés, mais aussi des jours chômés ! Mais si c'est son travail d'être saisonnière ! Et bien désolé madame ! Avant, je gagnais dans mon salaire de référence 52 euros ! Et là, ça lui fait que 29,6 euros ! Soit déciment la moitié en moins ! Désolé Cindy ! Je vous invite à quitter le plateau ! On va pas quand même laisser la parole au pauvre trop longtemps ! Mais... Qu'est-ce qui m'arrive ? Ah non ! Merde ! Je vous parle depuis tout à l'heure du deuxième volet de la réforme ! Alors que le premier est tout aussi dégueulasse ! Comment on la touche cette allocation ? Déjà, à la base, 5 chômeurs sur 10 n'y ont pas droit, je le rappelle ! À la base, il fallait travailler 4 mois ! 4 mois, mesdames et messieurs, 4 mois sur 28 mois ! Pour la toucher ! Et vos droits étaient rechargés au bout d'un mois de travail ! Mais avec la réforme, il faudra travailler ! 6 mois ! 6 mois, mesdames et messieurs ! 6 mois sur 24 ! Waouh ! Waouh ! C'est peu ! Et pour les recharger, il faudra pas 1, pas 2, pas 3 ! Mais 4 mois de travail ! Ambroise ! Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce qu'il y a, Ambroise ? C'est quoi cette réforme ? Je vais faire des actions ! Je vous assure ! Si, si ! Ambroise ! Ambroise ! Vous êtes tellement loin ! Ambroise ! Je vous promets ! On va faire du théâtre, on va changer les choses ! On va pas accepter que cette réforme, elle passe ! Votre assurance s'en marche, on va la sauver Ambroise ! Ambroise ! Ambroise ! Tu vas trouver un boulot ! Faux ! Parce que tu oublies ! Ce contrat CDD de 1 jour, que tu as fait il y a 1 an ! Alors au lieu de gagner 980 euros, tu vas gagner 650 euros ! Et tu vas bouffer des pâtes ! Désolé Lucie ! Bienvenue dans la precarité ! Prenons un autre exemple ! Celui de Marion et Manon qui font exactement le même métier ! Moi je travaille un mois sur deux ! Moi aussi ! Mais je commence le 15 alors ça fait que je touche un salaire 15 fois inférieur ! J'espère d'ailleurs que vous n'aurez pas la mauvaise idée de tomber enceinte car je n'imagine pas ! Enfin je peux l'imaginer mais là j'imagine pas ! La conséquence d'un congé maternité sur votre salaire ! Il fallait pas commencer le 15 ! C'est dégueulasse ! Pourquoi je ne suis pas en tant que pourrie ? Parce qu'évidemment cette réforme va avoir une incidence sur les métiers du spectacle ! Dans Boulot et Funet, j'ai fait partie ! Mais j'en parle aussi ! Parce que ce ne seront pas les seuls métiers à être impactés ! Parce que tous les métiers en seront impactés ! Parce qu'aujourd'hui un enfant ne peut plus dire qu'il souhaiterait devenir artiste ! Soignants épuisés ! Étudiants et étudiantes en détresse ! Travailleurs ! Travailleuses précaires ! Condamnés ! Entendez bien nos cris ! Nous sommes pour suicider ! La réforme est meurtrière ! Nous provoquons pour nos yeux ! On crève dans les théâtres ! On crève dans nos maisons ! Cette réforme est meurtrière ! Nous ne pouvons pas vivre dans une société sans avenir ! La réouverture n'est pas un gain ! Malgré ce qu'on veut nous faire croire ! C'est notre droit ! Et c'est le devoir de l'Etat de maintenir l'emploi ! Sous-titrage Société Radio-Canada